Bonjour à tous, ici Roby, aujourd'hui vendredi 20 février, il est 17h bientôt. Voilà, petit recapitulatif, je ne vous cache pas, j'ai fait une vidéo de 2h à 4h30 en direct pour essayer de vous montrer comment on trade en direct avec les BBH2, je l'ai fait en live, c'était pas mal, même les positions perdantes, comment j'ai réussi à m'en sortir en gain, ou voire à zéro, mais quand je viens de voir la vidéo, elle fait 3 tonnes, elle est longue et fastidieuse, et on s'endorme devant, donc je pense que c'est pas le but recherché, il vaut mieux que ça soit court, précis, concis. Donc voilà, on commence par le DAX, il n'y a plus rien dessus, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui j'ai battu mon record, j'ai fait 253 trades, et sur la plateforme, on peut mettre au maximum 200 trades, donc de visibles, donc automatiquement après ça s'élimine. Donc ce que je l'avais enregistré, puisque je l'ai montré sur Twitter, donc il est là je crois. Voilà, donc ce matin, quelques petits trades à l'ouverture, après un short que j'ai gardé quand j'étais plus là, puisque je suis parti à 9h, donc je suis revenu, vous voyez, à l'heure du déjeuner, on a bien monté, j'avais un OC qui est passé, et puis, ou je l'ai mis après, je me souviens plus, oui c'est ça, 11 050, oui c'est ça, puisque j'étais rentré là, effectivement. Non, 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 et c'est passé, c'est bon, j'ai fait mes 3 points, j'ai fait quelques points, ah oui, voilà, 38, voilà, c'est ça. Et j'avais un OC qui était, donc ça devait être, je ne sais plus trop, dans cette zone là, j'avais un grand stop dessus, puisque j'avais remis tous mes gains ce matin, mais ce matin en jeu, mais alors vraiment, je suis persuadé qu'on ne montrait pas plus haut que la BBH2, donc vraiment, je l'avais laissé. Bon, tant mieux pour moi, quand je suis redescendu, il était à plus 38, et donc après, j'en ai repris un autre, j'ai réussi à faire 13, donc je reconnais que j'ai mis un coup de pot dessus, puisque j'avais mis un stop de 3, 4, 5, tout ce que ça que j'ai gagné en plusieurs, enfin, j'avais dû mettre 50 pips de gains, de gains, de stops, excusez-moi. Donc ça a été frôlé, je pense que ça a été frôlé, mais je n'ai pas vérifié, puisque après je me suis lancé sur autre chose. Tant mieux pour moi, mais vraiment, je ne pensais pas qu'il y aurait eu une telle envolée, et ça m'apprendra d'ailleurs à ne pas laisser finalement traîner des OC comme ça, surtout du montant que j'avais laissé sur le DAX. Donc j'ai eu un petit peu de chance. Donc voilà, j'ai tradé après sur les paires, plusieurs paires, donc ce qui a bien marché, une fois, j'aurais pu faire plus, vous voyez, ligne droite, impeccable. Donc ça, voilà, ça j'adore, en même pas 5 minutes, allez, voilà, hop, on fait un gain. J'ai dû faire la même chose sur, je vous montrerai ça après, parce que celui-là ça a été fabuleux. Le GBPAUD, il me semble, bien me souvenir, non, j'ai pas fait, j'ai pas fait, ben non, je pensais avoir fait 3 points, ah ben si, ça doit être le premier, mais ça a dû être effacé aussi, effectivement. Sinon le bon, eh ben voilà, c'est le GSP, le SDGPI, voilà, et évidemment vous voyez que j'ai débouclé encore trop tôt, pourquoi j'en ai pas gardé un, voilà, je me demande, je me demande pourquoi j'en ai pas gardé un, je crois que j'ai débouclé sur la Kijun, une, voilà, j'ai débouclé, voilà, au niveau de cette zone-là, alors que vous voyez, tout ce qu'on a remonté, mais c'est comme ça, donc ça c'est pas grave, le 4GPI, il est là à gauche, c'est pareil, j'ai fait des mains, j'ai gagné, perdu, j'ai gagné, perdu, mais voilà, je suis en gain potentiel sur la totalité, et celui où je suis un petit peu, comme on dit, vénère, c'est celui-là, je vais vous montrer, le GBP, JPI, il était très dur à trader celui-là aujourd'hui, voilà, donc là c'est un écart type 3, si je me semble bien sur les paires en JPI souvent, donc voilà, j'ai fait des montées, j'ai fait des descentes, et à un moment donné, quand on est sorti, bon j'avais, au niveau position, j'étais vraiment sur toutes les autres paires, j'ai dépassé mon quota, donc j'ai respecté mon règlement, j'ai viré celle qui était, voilà, mal rentrée, vous voyez, celle qui était la plus haute, à moins 12, bon, et après, j'ai refait des gains, des pertes, des gains, des pertes, voilà, on va le mettre en 5 minutes, et finalement, bon, j'ai réussi à, quand j'ai recalculé, vous voyez, si je me mets par exemple en 2 heures pour voir le, globalement, je suis quand même en gain, de 0,8 avec au moins 40 trades dessus, alors pas à chaque fois, puisque je ne dépasse pas 10, hein, 10 en même temps, donc voilà, j'ai fait 0,8, 40, c'est toujours ça, de gagner, hein, mais c'est vraiment rageant, quand on voit effectivement, ça, après, donc ce qui fait qu'on est même repassé, je m'en doutais, mais bon, j'ai pas, j'ai tenu mes règles, voilà, c'est comme ça, effectivement, j'ai fait du bingo aujourd'hui, mais ça va être super bingo, donc après, on dit qu'en trading, il ne faut pas revenir en arrière, mais vous voyez que quand même, à chaque fois, à chaque fois, ça fonctionne, la seule chose, c'est qu'il faut être patient, il faut trader, travailler la zone, et puis, ben, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur, prendre des petits leviers à ce moment-là, voilà, des petits, mais beaucoup, beaucoup, mais ça, c'est du vrai scalping, et puis, voilà, donc, écoutez, pour l'instant, je suis sorti en, ouais, presque à 0, celle-là, et par contre, c'était bien fatigant, et puis, voilà, donc, gain aujourd'hui, 300 et quelques pipes, il me semble, je vais vous montrer, puisqu'il n'y a plus le DAX, et puis plus les premiers, donc ça, c'est tous les derniers, une centaine de pipes sur le DAX, donc, voilà, en disant qu'on est à 375 pipes, donc, c'est une belle journée pour inventer, vendredi, voilà, donc, je voulais vous montrer ça, les écarts-types, donc, ça, c'est celle de 2, et ça, c'est celle de 2, 5 ou 3, sur les paires en JPI, je mets 3, maintenant, voilà, donc, autrement, là, je l'ai loupé, c'est sur la UDUSD, donc, ça, vous voyez, ça a bien épousé celle de 2, et c'est parti, et c'est redescendu, ça a bien fonctionné aussi, le reverse, donc, à travailler encore, encore, hein, toujours, j'essaye d'améliorer la chose, oui, chose importante que j'ai remarqué, effectivement, je ne l'ai pas mis en application sur celle-là, où je suis mal rentré, toujours, enfin, toujours, pas toujours, parce que je ne l'ai pas fait, mais l'idéal, c'est vraiment d'attendre que la bande de Bollinger 15 minutes casse la bande de Bollinger la plus grande, supérieure, que ce soit en 2, 5 ou en 3, suivant vos paires, parce que, vous voyez, dès que ça a cassé, je serai rentré là, au lieu de commencer à rentrer aussi haut, voilà, mon pru serait à peu près dans cette zone, vous imaginez, pouf, c'était bingo, ici, pareil, je suis rentré un petit peu avant, alors que, vous voyez, ça a commencé, il faut attendre après toute la descente, mais là, voilà, ça va rentrer, ça va réintégrer, regardez, avec l'USDJPI, voilà, on attendait, au lieu de moi de rentrer là, ah, j'ai rentré là, voilà, donc, c'est vraiment comme les moyennes mobiles, là, c'est un excès, c'est un excès, et vous pouvez retrouver ça partout, partout, et donc, voilà, c'est à réfléchir, je vais essayer de m'y tenir, alors, on rentre peut-être moins souvent, mais, écoutez, ça fonctionne, pour l'instant, à chaque fois que j'ai remarqué, S&P 500, on est passé en dessous, c'est ça, c'est le S&P 500, voilà, de la BB H2, on est descendu, ça m'a permis de reprendre quelques longs sur le DAX en même temps, je ne me suis pas affolé, j'ai pris que 3 points, parce que je suis rentré là, je suis descendu, mon stop était juste sous le S2, et puis, vous voyez, j'ai fait que 3 pipes, on aurait pu aller là-haut, mais on ne peut pas être partout. Donc, voilà, ce travail avec les bandes de Bollinger en H2, et avec les écarts-types différents, je garde toujours Ishimoku, on en reparlera, mais c'est vrai que, voilà, vous voyez, dans plein, j'ai supprimé le RSI, je garde le stock en bas, parce que ça, ça m'aide aussi à savoir quand est-ce que le reverse va se faire. Voilà, sur ces bonnes paroles, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, et puis, je vous donnerai à chaque fois des détails quand j'avance dans ma réflexion par rapport à ce genre de trading. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, et je vous dis... Merci. Merci.